Travailler toujours plus, s'acharner encore et encore malgré le stress, la fatigue, les douleurs. J'ai eu le sentiment à un moment, cette image est vraiment apparue, d'être un cheval de course lancé au triple galop. Exploser toutes ses limites jusqu'au crash. Je voulais prouver que j'étais capable de tout faire quoi, que la vie n'allait pas m'abattre, que je pouvais gérer tout ça. On parle souvent du burn-out pour désigner ce moment où on craque, où on décroche totalement. Mais en fait, c'est un processus qui commence bien avant le décrochage, sans s'en rendre compte. Une véritable bombe à retardement. Le burn-out a de nombreuses conséquences sur notre corps. Des chercheurs pensent même que des signes seraient visibles dans le cerveau. A l'origine, le burn-out est un terme aérospatiel. Il désigne une fusée qui décolle, dont le carburant s'épuise. Ce qui entraîne la surchauffe du moteur et le risque d'explosion. Le syndrome du burn-out a été décrit dès les années 70 par le psychiatre new-yorkais Herbert Fredenberger. Il rapporte que des soignants présentent un épuisement autant psychique que physique. Il parle de burn-out et dira que ces personnes sont victimes d'un incendie, tout comme les immeubles. C'est ce qu'a vécu Philippe. Pendant des années, ce cadre supérieur d'une grande entreprise s'est donné à son travail sans limite. Soumis à une pression constante de sa hiérarchie. C'est un jeu qui est très prenant pour une entreprise de top niveau. Chaque trimestre, il y a des objectifs à respecter. Quand je dis à respecter, c'est à respecter. On signe presque avec son sang. Donc on met le focus sur le meilleur. Parce que lui, on sait qu'il a la recette pour rapporter beaucoup d'argent. Donc on veut qu'il en fasse toujours plus. Philippe nous invite dans son bureau. Fan de course automobile, il veut nous montrer que dans sa vie privée aussi, il est accro à l'adrénaline. Toujours à la recherche de la pole position. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de faire 3 saisons. Et donc je roulais dans des voitures comme celle-là. Je me mettais la compétition partout. Je faisais parfois du golf, mais là de nouveau, on se bat contre les autres et surtout contre soi-même. Avant de traverser un burn-out, Chiara était responsable d'une crèche à Bruxelles. Elle aussi s'est donnée sans compter pendant des années. C'est un travail que j'ai vraiment fait avec beaucoup de passion jusqu'à il y a quelques années. Et ça commençait à aller moins bien. Il y a la manasse de la carrière. Et puis il y a aussi des exemples qu'il y a eu dans l'entreprise où certaines personnes qui n'obtenaient pas le résultat, certains managers, étaient dégradés. Chez Philippe comme chez Chiara, les premiers symptômes s'installent petit à petit. Mais comme la plupart des patients, ils ne s'en rendent pas compte. Pourtant, le processus du burn-out est déjà en marche. Le bruit me dérangeait dans la crèche. Évidemment, dans une crèche, il y a beaucoup d'enfants, ça fait du bruit. Mais je le supportais de moins en moins bien. J'avais du mal à m'endormir. Et puis j'avais un autre phénomène, c'est que je me réveillais toutes les nuits entre 3-4 heures du matin. C'est épuisant. Je n'avais plus envie d'y aller. C'était... Je me traînais au travail. Même quand on est le meilleur, la sortie de route n'est jamais loin. C'était un homme très actif, sportif. Il avait toujours la bougeotte. Et puis, il était affalé dans son fauteuil. Bon, ça peut arriver une fois. On se dit, OK, il est fatigué. Puis ça arrive deux fois, et puis trois fois. Après la troisième fois, il dit, chou, maintenant, tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles chez le médecin. Patricia, une copine à moi, m'a dit, oui, je suis en burn-out. Et je me suis dit, oula, elle est en burn-out. Oh, c'est triste. Ma maman, elle m'a dit, me dit, Cara, tu te rends compte que toi, tu es aussi en burn-out. Les symptômes du burn-out, c'est d'abord des symptômes physiques. Donc, c'est vraiment le corps qui ne répond plus. La personne commence à être de plus en plus malade. Elle commence à avoir des problèmes de peau. Elle commence à avoir des problèmes d'hypertension. Et à prendre des médicaments, justement, pour retenir le coup. Au niveau des symptômes émotionnels, vous allez voir la personne qui est beaucoup plus irritable. La personne commence à avoir des crises de larmes. Non pas parce qu'elle est triste, mais parce que les nerfs lâchent, en fait, tout simplement. Et c'est là qu'apparaissent des scènes de stress démesurées, comme dans ce spot du SPF emploi. C'est vraiment indispensable. Quoi ? Tu le fais exprès ou quoi ? Mais quoi ? J'en ai assez d'entendre ça, moi ! Apprends pas à manger convenablement, parce que t'as été éduqué. Ça coupe l'appétit, tiens. Pour diagnostiquer un burn-out, un médecin doit d'abord exclure toute autre maladie dont les symptômes sont similaires. Le docteur Delbrook reçoit aujourd'hui une infirmière qui se sent totalement épuisée. Je ne le repas bien, je me réveille la nuit, je ressasse le boulot sans arrêt. Le boulot ? Pourquoi ça y se passe ? C'est le boulot ou qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est difficile, on est quand même soumis au stress. En salle d'op, en salle de... les salles d'urgence, ça n'arrête pas. J'aime bien mon travail, mais j'en peux plus. Oui, d'accord. Chez les patients burn-out, ils ont des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, ils sont parfois même confus, les idées ne s'enchaînent pas les unes aux autres, donc il faut lui donner du temps. Épuisé, stressé, de l'hypertension, des problèmes d'estomac, des vertiges, ça fait beaucoup pour une seule femme, d'accord ? Ce qui me vient dans la tête, c'est que vous présentez quand même des signes de burn-out. Burn-out ou dépression, parfois on confond les notions. En réalité, c'est très différent. La première chose caractéristique du burn-out, c'est que la personne, elle est avant tout fatiguée, épuisée. La personne qui est en dépression, elle est avant tout triste. Le discours des deux est fondamentalement différent. Et donc la personne qui est en burn-out, elle va être dans son lit parce qu'elle ne sait plus se lever physiquement. mentalement, elle a envie de se lever, elle a envie d'affronter la journée, elle a envie d'aller travailler. Le corps ne suit plus. Au niveau de la dépression, c'est toute la question du sens de la vie qui est posée. Au niveau du burn-out, c'est la question du sens du travail. Le burn-out est un syndrome reconnu par la médecine du travail. Il s'agit en fait de tout un processus, très progressif, qui agit dans l'ombre. A l'image de cet homme qui se lance dans une course effrénée, on se jette d'abord à corps perdu dans le travail. On est plein d'énergie et d'objectifs très élevés. Mais malgré nos efforts, ni la reconnaissance, ni la considération ne sont au rendez-vous. On redouble alors d'ardeur. On est sous pression de nous-mêmes et de l'extérieur. L'épuisement menace. On a des troubles du sommeil. On ne se sent jamais reposé. Des douleurs physiques apparaissent. On est plus vulnérable aux maladies. On a des problèmes de mémoire et de concentration. On devient acrant, hyper réactif avec son entourage. Et puis c'est la chute, le décrochage. C'est le corps qui lâche. On a brûlé toutes ses réserves. Je m'écroule, c'est un black coat complet. C'est le trou noir. Je suis dans le trou. Je passe ma journée entre le lit et le fauteuil dans la télé. C'est le corps qui arrête. On préfère ce qu'on veut. Il n'y a plus rien. Les batteries sont plates, c'est mort. Et je pense que là, j'ai pu tourner le bouton et dire « Ok, je ne vais vraiment pas bien. Il faut que j'arrête de travailler. » J'arrêterai peur parce que si mon travail disparaît, qu'est-ce qui reste ? Toute ma vie était construite autour du travail. Pendant toute la descente aux enfers, l'agent qui agit dans l'ombre, c'est le stress chronique et de longue durée. Quand un stress est momentané, une phase de détente de notre organisme apparaît dès que l'alerte est terminée. Cette réaction n'est pas toxique et peut donc se reproduire sans danger. Dans le cas de burn-out, aucune phase de détente n'intervient. La réponse au stress reste maximale tout le temps. Cette phase de résistance, pendant laquelle nous dépensons toute notre énergie, aboutit dans la plupart des cas à une rupture totale. Concrètement, en cas de stress ponctuel, notre cerveau envoie un signal à nos glandes surrénales pour libérer des hormones spécifiques. Parmi elles, de l'adrénaline, qui va avoir pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Mais aussi du cortisol, qui va apporter de l'énergie à nos principaux organes. Notre corps est prêt à réagir. Ce fonctionnement est vital pour l'homme, notamment en cas de danger. Une fois la situation stressante dépassée, notre organisme se détend. Mais lorsque le stress devient permanent, les hormones sont secrétées de façon répétée et s'accumulent dans l'organisme. Or, les fortes concentrations d'adrénaline peuvent être responsables d'accidents cardiovasculaires. Quant au cortisol, en trop grande quantité, il peut avoir des effets néfastes sur le cerveau. Notamment au niveau de l'hippocampe, lieu de la mémoire, qui est souvent affecté chez les personnes en burn-out. Aux Etats-Unis, une étude a été menée pour savoir si d'autres zones du cerveau sont touchées. Des internes en médecine se plaignant d'épuisement professionnel ont été soumis à des tests et à de l'imagerie cérébrale. Les images obtenues montreraient une activité excessive dans le cortex singulaire postérieur, une zone liée aux émotions. Or, nous savons maintenant que les personnes en burn-out ont tendance à être débordées par leurs émotions. Une autre zone, elle, serait en perte d'activité, le cortex préfrontal dorsolatéral. Il est impliqué dans la compréhension, l'attention et la mémoire de travail, autant d'aptitudes diminuées chez les personnes en burn-out. Cette étude, qui a été menée à petite échelle, demande à être confirmée. Aux Pays-Bas à Nîmègue, un chercheur de la Brain Clinics, Martin Arns, et le professeur Van Leutelaar, se sont eux aussi intéressés au cerveau des personnes en burn-out avancé. Des signes de burn-out ? On ne peut pas vraiment le dire. Il faudrait vérifier. Et cette fois-ci, ils les ont comparés avec ceux de personnes dites normales. Dans un premier test, on a simplement demandé aux personnes de se relaxer. Les résultats des électroencéphalogrammes ont montré des différences entre les deux groupes. L'activité du cerveau des gens en burn-out est plus lente que celle des gens de notre groupe. On voit ici clairement la différence sur ce graphique. L'activité du cerveau des gens dit sain, en noir, qui est plus élevée que celle des gens en burn-out, en gris. On constate le même problème chez les patients souffrant de douleurs chroniques. Nous pensons que le stress subi pendant des mois par les personnes en burn-out avancées peut expliquer cette cadence du cerveau moins rapide. Vous allez bientôt entendre une série de sons. Lors d'un second test, on a demandé à des volontaires de réagir à une série de sons joués dans un casque en appuyant sur les boutons correspondant à l'oreille gauche, droite ou les deux. C'est une expérience très intéressante, car on sait que les personnes en burn-out se plaignent de difficultés de concentration. Ici, dans ce test, avec les sons, les gens doivent pousser sur des boutons. Bip, 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 ils doivent vraiment se concentrer au début pour appuyer sur les touches au bon moment. Et puis ensuite, normalement, ça doit devenir automatique. Et c'est là qu'on voit une différence chez les personnes en burn-out. Elles continuent à réfléchir quoi qu'il arrive, alors que les autres passent à un fonctionnement automatique. Pour les chercheurs, ces expériences prouvent que le burn-out a bien une signature dans le cerveau. On peut dire qu'avec cette étude, on voit concrètement les effets du burn-out sur le cerveau. Une personne peut mentir sur ce qu'elle ressent, mais l'activité électrique de son cerveau ne ment pas. Une autre expérience a été menée, toujours à l'université de Nîmes, par ce jeune chercheur en sciences du comportement, Bart Osterhold. Il s'agit cette fois-ci de la production de l'hormone du stress, le cortisol. Bart a effectué des relevés de salive à plusieurs moments de la journée, d'une part auprès de personnes en burn-out et d'autre part auprès d'un groupe dit Contrôle, afin de mesurer le taux de cortisol. Et le résultat était quelque peu surprenant. Ce que nous avons trouvé, c'est que le matin, après le réveil, le taux de cortisol des personnes en burn-out était plus bas que celui du groupe Contrôle. Ceci paraît contradictoire, puisqu'on l'a vu, le stress chronique implique une production massive de cortisol chez les personnes en burn-out. L'explication serait que les personnes testées sont allées au bout du processus, jusqu'au décrochage, et qu'à ce stade, la production hormonale est totalement déréglée. Normalement, notre corps produit plus de cortisol le matin pour nous permettre de démarrer la journée. Mais en cas de burn-out, tout est perturbé. Voilà pourquoi il devient si difficile de se lever, de son lit. Alors on va aborder le chapitre du burn-out, qui est une forme particulière de stress chronique pathologique. Est-il possible de dresser le profil type d'une personne susceptible de vivre un burn-out ? En d'autres termes, est-on prédisposé au burn-out ? Un des spécialistes belges de ce syndrome, Philippe Corten, propose d'utiliser un questionnaire en 5 points pour déterminer si on est ou pas ce qu'il appelle un bon candidat au burn-out. Voici ces 5 questions, c'est le moment de vous tester. « Honnêtement, est-ce que le temps que vous consacrez à votre travail pourrait mettre en péril votre vie de couple ou familiale ? » Notez le chiffre qui correspond à la réponse donnée. Est-ce que le temps que vous consacrez à votre travail vous permet de développer vos hobbies ? Est-ce que le temps que vous consacrez à votre travail vous permet d'avoir une vie sociale qui vous épanouit ? Êtes-vous quelqu'un de méticuleux ou perfectionniste ? Ou dit-on de vous que vous êtes méticuleux ou perfectionniste ? Êtes-vous quelqu'un d'exigeant pour vous et pour les autres ? Ou dit-on de vous que vous êtes quelqu'un d'exigeant pour vous et pour les autres ? Maintenant, additionnez les points obtenus. Plus vous êtes proche de 5 points, plus vous êtes un bon candidat au burn-out. Au niveau des personnes qui vont faire un burn-out, ce sont des personnes qui pour moi c'est la crème de la crème de l'entreprise. C'est-à-dire, ce sont vraiment des personnes qui vont s'investir à du 200% dans leur travail. Ils ont une conscience professionnelle qui est excessivement élevée avec un sens des responsabilités très développées qui fait qu'ils vont être dans la perfection. Mais donc, ce sont des personnes qui vont vraiment, je dirais, tout donner, vraiment donner tout leur corps et toute leur âme à leur travail. Ce sont des passionnés, en fait. Nous voici à Vannes, en France. Lucille est une jeune maman de 2 petits garçons. Elle a traversé récemment un type de burn-out peu connu, mais tout aussi ravageur, le burn-out maternel. Après l'arrivée de Jules, son 1re enfant, tout se passait bien. Puis, Antoine a montré le bout de son nez. Lucille a alors arrêté de travailler pour s'occuper à plein temps de ses garçons. Les ennuis ont commencé. En fait, quand Antoine est né, il pleurait beaucoup, il dormait très, très peu. Et pour vous donner une idée, la nuit, on était réveillés une quinzaine de fois à peu près. Antoine souffre alors d'allergies alimentaires qui seront détectées seulement à ses 5 mois. En attendant, il a des reflux qui le font beaucoup souffrir. La journée, il faisait des siestes de maximum 10 minutes, sachant que je passais une demi-heure à l'endormir. Donc, c'était compliqué. C'était très compliqué. La nuit, le peu qu'il dormait, souvent, il dormait sur mon ventre. Là aussi. Donc, c'était... Il n'y avait pas de sommeil récupérateur, tout simplement. C'est le fait de ne pas dormir qui m'a complètement épuisée et à être non-stop à m'occuper d'Antoine et de ses problèmes. Et puis, surtout, de ne plus vivre pour moi. Le moi n'existait plus, finalement. J'étais un an à vivre hors de moi. Le burn-out maternel, c'est vraiment l'épuisement des jeunes mamans. On a cette phase de résistance où la maman, malgré le fait qu'elle a besoin de repos, qu'elle a besoin de moments pour elle, n'écoute pas ça parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de continuer comme ça et on a l'effondrement. Les gens à qui on parle de nos problèmes minimisent les choses, nous disent que c'est pas grave, c'est un petit coup de fatigue qui va passer. Or, c'est pas le cas, donc on finit par ne plus en parler et puis voilà, on se met dans sa bulle, tout simplement. La maman en arrive comme dans le cadre de l'entreprise. Je vais pas dire avoir une allergie pour ses enfants, mais à un moment donné, ne peut plus les voir. J'avais tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois auprès de mon fils et de mon médecin qui m'avait dit oui, mais il faut vous reposer, je sais, mais comment le mettre en pratique, je n'y arrivais pas et je ne savais pas quels outils utiliser pour pouvoir le faire, en fait. Ce n'est qu'au moment où ses enfants ont été scolarisés que Lucille a pu enfin reprendre des forces. J'ai comme une sorte de stress post-traumatique, si on peut dire ça comme ça, qui reste ancré, mais ça, je pense que ça va se résoudre avec le temps. Ouais, super ! Le burn-out parental est méconnu et il n'a rien à voir avec la dépression du post-partum qui touche parfois les jeunes mamans. La dépression du post-partum, en fait, elle arrive vraiment juste après, en fait, la naissance. C'est un sentiment de tristesse qui nous envahit par rapport à cet enfant, de se dire mais j'en veux plus, je ne me sens pas à l'aise par rapport à ça, alors que la maman qui est en burn-out, elle est juste épuisée de nouveau. Donc c'est vraiment un épuisement de trop s'occuper des enfants. Qu'il soit parental ou professionnel, comment s'en remet-on d'un burn-out ? À la Clinique du Stress et du Travail de Liège, on préconise entre autres de participer à des groupes de parole. Toute la journée, j'ai dû gérer mes petits garçons d'un côté qui avaient besoin d'attention. j'ai dû gérer mon envie à moi d'être en congé et d'un autre côté mon obligation quelque part de répondre au téléphone et donc de parfois avoir des coups de fil qui re-nécessitaient que je re-téléphone, etc. Ça peut prendre un mois, deux mois et puis tout doucement on voit réapparaître les sensations physiques, les douleurs disparaissent, les gens disent je ne suis pas revenu à lire, j'ai lu dix pages là où je ne savais plus lire, je ne m'en souvenais plus, j'ai retrouvé le plaisir de la lecture. On peut sortir grandis d'un burn-out même si dans son cours à l'ULB, le professeur Corten tient à nuancer le propos. On en sort d'un burn-out, ok, mais il y en a quand même 15% qui n'en sortiront jamais et qui vont rester définitivement malades. Je ne connais aucun patient pour lequel on pouvait dire qu'il n'y avait plus aucun problème concernant la fatigue. Philippe, lui, pensait encore que tout irait très vite, même sa guérison. À l'époque, je me suis dit ok, bon maintenant on sait ce que c'est, je trouve un médecin et dans 2-3 mois je suis reparti à fond de balle. C'était très naïf. Je me rends compte que la récupération est extrêmement lente, beaucoup plus lente que ce que je croyais ou que ce que j'espérais. Donc en fait, j'étais viré, la première fois de ma vie. J'étais malade, viré et j'étais content. Je me dis ah, on casse vraiment le lien et là, on peut commencer à construire. cette période à la maison m'a surtout permis de voir mais quelles sont mes réelles qualités et quels sont mes désirs dans la vie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser et de faire. Et donc, pour moi, cette période de burn-out, c'est une chance. C'est une chance d'avoir le temps de réfléchir à tout ça. Pour Philippe aussi, le burn-out a été l'occasion de changer de mode de vie. Il s'est lancé avec sa femme dans une entreprise de confection de plats préparés bio et sans allergènes. Mais pas question de refaire les mêmes erreurs. C'est vrai que quand on a une entreprise en couple à deux, on peut ne pas jamais s'arrêter. Donc à 21h, quand elle me pose une question encore, écoute, ce truc-là, il faut... Non, maintenant, on arrête, quoi. C'est bon. Et quand c'est 21h, c'est encore tôt, ça va, on va passer plus tard. Donc, oui, c'est moi qui mets les limites parce que je les connais. Il faut changer ce mode du trop vers un mode normal. Il ne faut pas chercher à tout le temps être parfait. C'est épuisant d'être parfait. Ah oui, je ne vous le fais pas dire. C'est complètement épuisant. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada